C'est pas spécialement contre le gouvernement français, c'est contre les mesures d'austérité qui peuvent être prises dans différents pays européens, dont la France bien entendu. Cela a le mérite d'être clair, les syndicats sont encore embarrassés de manifester contre l'austérité sous un gouvernement socialiste. Allez c'est parti ! Alors dans le cortège lyonnais, le mot d'ordre est de préserver les emplois de notre région, souvent victime des pressions des actionnaires. On va se développer le chômage partiel, par exemple à Renault Trucks il va y avoir une dizaine de jours de chômage partiel bientôt, les contrats d'intérim ne sont plus renouvelés, les CDD non plus. Les principales mesures que l'on voudrait éviter c'est les licenciements qui se multiplient, par exemple chez Sanofi, alors que Sanofi est devenue en tête du CAC 40 pour les dividendes et continue licencié. La principale revendication dans les rangs des manifestants, l'austérité ne doit pas s'accentuer car pour eux elle est vécue comme un bras de fer entre le capital et les salariés. La question qui se pose c'est pourquoi l'austérité ? Parce que jusqu'à preuve du contraire c'est pas les salariés qui ont foutu le bordel dans les crises immobilières. Donc par contre aujourd'hui c'est nous qui payons la note et on la paye sous quelle forme ? Alors diverses, ça peut être des plans sociaux directs comme dans l'industrie. Ils étaient seulement 1000 selon la police et 3000 selon les syndicats. Ces derniers vont devoir remobiliser leurs troupes pour lutter contre les prochaines mesures d'austérité gouvernementale.